Bonjour à tous, je vais vous présenter WebTempsR avec Simple Web4j. Le but ce n'est pas de vous présenter Simple Web4j. Je vais essayer d'arrêter de faire les succes. Simple Web4j c'est quoi ? C'est juste ma stack web perso avec 2 ou 3 utilisateurs au monde. La stack complète fait 600 lignes de code. C'est juste ma boite d'outils pour faire joujou avec des technos. En l'occurrence je vais surtout vous présenter les technos que je vais utiliser. Ils sont deux choses. Java 8 parce que Java 7 c'est old school. J'aurais pu utiliser Java 9 parce qu'il y a déjà des builds disponibles mais c'est peut-être un peu trop libre ça. Et l'autre c'est WebSource ou ServerSentEvent, les deux noms. Je vais vous expliquer tout ça. Donc moi on va passer très vite. Moi c'est Yann Bonner, je suis développeur chez Sopra depuis 8 ans. La nuit je suis développeur Heroin. Depuis 11 mois je suis papa donc la nuit je ne fais plus rien. Et puis entre les deux je suis développeur Open Source. Donc j'ai deux projets en actif. Si il y a une viande j'ai une pour avoir 5 utilisateurs au monde. Et si il faut le forger avec le utilisateur au monde. Moi compris. Où me trouver ? Twitter, GitHub, mon blog. Le dernier article sur mon blog date d'un an et demi. Peut-être que je reprends et demi. Voilà pour moi. Donc pour présenter ServerSentEvent, on va faire une petite application démo. C'est fortement inspiré d'un dolt qui avait été donné par Guillaume Borte et Sadek il me semble. Sur Play 2 où il récupérait du flux de Twitter. Et puis on se connecter au stream de Twitter. Enfin au stream, je ne comprends pas. Et puis on manipule ce que nous transmet Twitter. Et puis on touche ça dans le navigateur dès que ça arrive. Et puis on va si on a le temps. Parce que j'ai répété à la démo hier. Et ça ne tenait pas dans les 55 minutes. Donc je pense que la fin va être zappé. Si on a le temps, on rajoutera un délai dans le douche. Parce que Twitter est capable de nous pousser plusieurs tweets. à la limite du compte, mais pas long. Du coup, si on pousse ça direct dans le navigateur, ça va faire un peu trop de volume. Donc il est là-dedans. Donc les technos qu'on va utiliser, j'en ai parlé. Donc Twitter4j, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une API bien utile. On va regarder la doc de l'API Twitter. On regarde la Java doc de Twitter4j qui est un peu plus simple. Et même sur ce que j'en ai parlé. Java 8, on va faire des lambda et des streams parce que sinon c'est pas drôle. Et puis du AngularJS pour la web. Parce que je suis nul, on va rester plus. Voilà. Et je ne l'ai pas dit, mais j'ai des slides. Mais les slides, ça va plutôt être pour introduire une phase de live coding. J'ai beaucoup codé. Voilà. C'est le slip de presse que j'aime bien regarder. Donc j'essaie de le faire pareil quand je présente. Donc ce qu'on va faire en premier, c'est que je vais vous présenter le squelette. Et puis on va sur l'URL. On va vouloir se connecter à l'API de stream Twitter. Et puis pousser les tweets dès qu'ils arrivent avec la Techno Event Source. Donc ça, c'est le projet. Alors aujourd'hui, je teste le mode présenteur d'IntelG. Ça va rajouter de la difficulté. Je pense que c'est pas drôle. Le projet, il y a... Bon, un Twitter utile, ça s'en s'en fout. C'est ma petite astuce pour utiliser plusieurs clés Twitter, pour pas avoir les problèmes de quota. Ça a été codé hier. J'ai une class name. Ça, c'est juste une petite classe utilitaire, pour que quand je déploie sur CloudBiz, ça prenne le port tout seul. Une méthode utilitaire, pardon. Mais sinon, ma class name, qu'est-ce qu'elle fait ? S7 import. Ça, c'est une méthode symbolique 4j. Elle, c'est le package des ressources publiques. Et puis, elle démarre. C'est tout ce qu'elle fait aujourd'hui. J'ai quand même deux petits fichiers dans mon package public. J'ai un mail.less qui connaît less, qui ne connaît pas less plutôt. Less, c'est juste pour faire du CSS plus joli. Donc ça, c'est mon fichier less. Et ça, c'est mon fichier HTML. Les Twitter4j, c'est les clés pour se connecter à Twitter, que j'utiliserai après. Là, c'est démarré. On a vu que l'un autre s'achetait, mais il était bide. Donc ça renvoie le bide. Donc il n'y a pas de magie. Et après, on va commencer. Donc là, qu'est-ce qu'on veut faire ? On vote sur un get. Donc la méthode get.http. Sur slash tweet. Des questions qui connaît Java 8. Enfin, qui ne connaît pas Java 8. Qui n'a pas entendu parler des fonctionnalités Java 8. C'est bon ? Parce que là, je vais faire plein de lambda. Et je vais utiliser plein de streams Java 8. Parce que sinon, ce n'est pas drôle. Pour info, la version simple web4j que j'utilise, c'est une version snapshot. C'est sur GitHub par contre. Mais c'est une version snapshot où j'ai tout refactoré pour faire Java 8. C'est la version de base d'interface fonctionnelle. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire sur slash tweet ? On veut... Bon là, c'est du simple web4j, mais on s'en fout. Quand je reçois une requête, j'ai un paramètre qui est le body, de la request qui n'a pas vraiment de sens. Il y a des types voids, on le voit dans l'auto-compétition. Et puis j'ai un autre paramètre qui sont les paramètres des routes qu'on utiliserait tout à l'heure. Et qu'est-ce que je veux faire là-dessus ? Quand je reçois quelque chose, ce que je veux, c'est ouvrir un FluEventSource. Donc là, c'est pour le coup des notions simple web4j que je vais vous présenter. Donc je renvoie une réponse, une réponse de type stream au sens du serveur sentiment des termes. Et dans le stream, je peux passer des streams. On va faire ça. Donc je renvoie ça. Donc c'est une notion simple web4j, pour autant le code qu'il y a derrière, c'est une question de ligne. C'est juste un petit facilitateur, parce que sur Symbolo4j, derrière, c'est Jetty. Faire de l'EventSource en Jetty, il y a des problématiques de NIO, de continuité, de continuation de Jetty. Donc il y a quelques notions un peu chante à manipuler. Donc Symbolo4j, j'utilise parce que cette partie un peu chante à manipuler, j'ai déjà faite. Et voilà, je n'ai pas le temps de vous la recoder devant vous. Ce qui est pratique. Mais ça ne casse pas trois pattes à un canard, comme il y en a d'autres. Donc un stream, qu'est-ce qu'il prend en paramètre ? Il faut... C'est moi, côté serveur, qui vais dire au stream, envoie un événement. Donc pour ça, il faut que je passe mon... Il faut que le stream, Symbolo4j, me passe l'interface qui va me permettre de pousser les événements. Donc en l'occurrence, c'est un handler. Cet handler, qu'est-ce que je veux faire ? Je veux quelque part, je veux avoir un listener de tweet. Et je veux lui rajouter mon handler. Et puis, comme on est sur Twitter, on va écouter un hashtag. Donc on va commencer avec celui-là pour voir si on a des tweets là-dessus. Donc on se crée ce listener. Et ça, c'est quoi ? C'est le hashtag. Le hashtag. Ce listener, qu'est-ce qu'on va faire ? On va se vouloir se connecter à Twitter pour commencer à faire quelque chose pour qu'on recevra des tweets. Hop, voilà. Je triche un peu parce que c'est des API que j'ai du mal à mémoriser par cœur. Donc là, qu'est-ce qu'on fait ? C'est juste l'API Twitter4j. Donc ça, si vous voulez voir les détails, vous allez voir l'API Twitter4j qui permet d'adapter un peu les questions Twitter. Hop. Donc en l'occurrence, j'ajoute un listener dans Twitter qui m'appelle à chaque nouveau tweet. Bon, ça c'est pareil, il faut regarder l'API Twitter4j qu'on connaît, c'est un status adapteur. Hop. Et puis quand je reçois un tweet, je veux faire quelque chose. Donc quand je reçois un tweet, je veux faire quoi ? Je veux faire quelque part... Enfin, on va commencer par... Pardon. On va commencer par ajouter notre méthode addHandler. Et Handler, c'est un... Et puis là, je sens qu'il va falloir faire quelque chose avec ces handleurs. On va faire quoi ? On va aller se cliquer quelque part. Voilà. Un petit peu. Pardon. Voilà, et puis notre handler, il va faire quoi, on va faire un handler sur un handler. Et puis maintenant quand on a un tweet, on veut l'envoyer sur SummerHandler. Donc sur les handlers, on veut pour chaque handler, alors là c'est du Java 8 que je vous crée, c'est de la Baystream. Si vous ne connaissez pas la Baystream, allez voir les talks de José sur Parlez, José Pomar. Donc pour chaque handler, on va faire un handler.next et on veut envoyer, pour l'instant on va envoyer le texte qu'il y a dans le Twitter. Moi je suis client, donc quand il dit qu'il y a du rouge, je fais à l'entrée. Et ce qu'on voit, c'est que le handler.next, qui est une exception, qui est le end of stream exception, qui va être grosso modo quand on va vouloir flusher la réponse dans l'outco stream, c'est une IU exception, c'est à dire que c'est un broken pipe, c'est que derrière le client a fermé le flux, et c'est comme ça qu'on sait que le flux est terminé. Et dans ce cas là, je vais faire quoi ? Finalement, je vais juste supprimer mon handler de mes handlers. Et voilà, donc là on a un truc qui commence à ressembler à quelque chose. C'est pas bien, deux points. Merci. Pareil, il y a du mode, on va voir ce que dit. Donc il y a un premier signe. Pourquoi il y a un risseur ? Donc là on a quelque chose qui ressemble à un truc. Un peu plus. Oui. Euh... Non. 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 C'est pas la bonne réponse. Voilà, donc là pareil j'ai du jaune, donc là on va redémarrer ça, on fait pas mal de choses, et puis on va voir ce que ça fait. Là on voit dans les logs qu'il s'est connecté à l'appli Twitter, je vais faire un curl de ce URL, voir ce qu'il se passe, et puis je vais avancer en attendant qu'il y ait des tweets qui arrivent sur le hashtag hollande. Donc là il y a un tweet sur hollande, le quinquennat nouveau est arrivé, donc ça marche, et au passage on voit le format d'Eventsource, ça c'est intéressant, c'est qu'Eventsource c'est tout con, c'est data, espace, la donnée, en l'occurrence une string, et deux retours à la ligne pour séparer les événements. Donc c'est pas un truc abscon, en binaire, ou je ne sais quoi, ou à débuguer, c'est l'horreur, là c'est juste en clair, plus qu'être plus simple, personnellement je trouve ça plutôt cool. Voilà, donc c'est bon, donc ça c'est ce que j'ai codé, c'est juste pour le, enfin normalement c'est ce que j'ai codé, si j'ai pas pu trop te conneries, c'est juste pour la postérité, comme ça les slides contiennent ce que j'ai codé, ça peut être pratique pour regarder. Donc maintenant qu'est-ce qu'on va faire, c'est bien compris là, le curl, mais c'est pas super user fanique, quand même, on va appris coder une IHM, donc on va commencer à voir comment utiliser, comme ce sont des browsers, voir les 100 lignes de JavaScript qu'il va pouvoir coder pour utiliser cette chose là. Donc allons-y, on va enlever un petit truc du bas, hop, index, alors, il faut que je code toute une page HTML, donc c'est quoi, ça commence par HTML, notre body machin truc, oui, comme ça. Donc, donc ça c'est du HTML, on voit le link vers le main.ls, ça c'est simple, qui ne connaît pas Angular. Ceux qui ne connaissent pas, allez regarder, c'est génial. Donc ça c'est l'Angular, le NGR, c'est juste que mon body, c'est Angular, le container, elle a un contrôleur Angular, qui s'appelle tweetcontroller, et puis là j'ai du, ça, ça a chaud que s'il n'y a pas de tweet, je montre waiting tweets. Là j'implue Angular, et puis là j'ai mon JavaScript qui est un peu tout prêt. Pourquoi c'est tout prêt ? Parce que, je vous ai dit, il y a 100 lignes de JavaScript à coder, là, c'était long. Pour utiliser ManSource, là on fait ça, donc NewEventSource, c'est un objet JavaScript. Alors, ça marche peut-être pas dans IEU, je ne sais plus quels sont les navigateurs qui supportent. Vous allez sur, je mets le nom, enfin, il y a un appui sur le web qui liste les versions pour chaque API HTML5. Bref, en tout cas dans Chrome, ça marche. On lui passe l'URL en paramètres, et puis on lui rajoute un event listener, là, de type message en l'occurrence, et on lui passe la callback, et le false, je ne sais plus ce que c'est. La callback, c'est une fonction qui reçoit le message avant l'entrée. Ça, on s'en fout, c'est juste de l'Angular, pour dire à l'Angular, attention, ce que je vais faire, je vais changer le modèle, donc déclenche pour dual binding et compagnie. Voilà, c'est juste de l'Angular. Et qu'est-ce que je fais ? Dans le message, j'ai un objet data, je pars, parce que je vais sans doute envoyer du JSON après, pour avoir un objet plus complexe, et puis je bouge ça dans mon tableau de tweets. Pareil, il faut attendre qu'il y ait des tweets qui arrivent. Et ça n'a pas marché, parce que j'ai juste oublié de l'afficher. Donc on va afficher ça, on va faire un truc hyper simple. Donc ça, encore une fois, c'est du Angular, mais ça se comprend assez facilement. Je vais répéter pour tous les tweets dans tweets. Et puis, je vais afficher quoi ? Je vais afficher tweet.txt. Non, tweet.txt. Ok. Attends, on va demander à ce que l'on revient au Brasco. Donc normalement ça marche, on reviendra dessus après, c'est pas très grave. Là on peut regarder, j'ai à peu près codé ce qui était prévu. Donc c'est bon. Là on a eu un tweet, il s'est bien affiché dans le navigateur. Donc tout va bien jusque là, je consomme bien depuis le navigateur. Voilà, pour l'instant c'est pas mal. On commence à avoir une IHM super user friendly, super body et tout ça. Maintenant, alors là c'est pareil, c'est pompé largement sur le talk de Guillaume Bort et Sadek, qui ont les deux en l'occurrence. Voilà, c'est pas moi qui ai eu l'idée, donc je ne vais rien le dire. Je vais, à partir du tweet twitter, récupérer tweets qui contiennent des photos. Et puis je vais vouloir afficher des photos dans mon browser sans doute. Ok, donc qu'est-ce qu'on va faire là ? On va commencer à créer un objet métier quand même, pour stocker notre tweet photo. Et puis on va l'exposer au browser, donc on va transformer le tweet en tweet photo. Et on va exposer ça à notre browser. On va faire quoi ? On va faire une nouvelle classe, on va l'appeler tweet photo. Je suis super bon pour les noms. Un tweet photo c'est quoi ? Alors ça reste un tweet, donc on va avoir quoi ? On va avoir un utilisateur, un login au sens Twitter. On va voir quoi ? C'est sympa sur Twitter d'afficher les avatars des gens. On va voir quoi ? On va voir le texte du tweet, parce que la photo sans le contexte, c'est ce que sont les journalistes. Et puis on va afficher la photo. Voilà, ça doit être à peu près tout. Et puis ce tweet photo là, quelque part on le fait un constructeur. On va le construire à partir d'un status au sens Twitter. On a dit qu'on avait besoin de quoi ? On a besoin d'un user. Alors ça je trouve, moi personnellement, c'est un des avantages de voir Twitter 4J et donc d'avoir un vrai langage typé. Voilà, vous pouvez déclarer, c'est par mon IDE. Je ne regarde même pas la Jamadoc. Je regarde dans l'IDE, qu'est-ce que j'ai comme méthode. On va préparer un peu là. Le user, c'est quoi ? C'est le screen name. Ensuite, on a dit qu'on voulait un avatar. GetUsers.BiggerProphileImageVeral. Ensuite, texte. Et puis on veut la photo. Comment je fais pour parser le tweet pour récupérer les photos ? C'est un peu compliqué ça. On a un truc qui s'appelle Média. Comme je suis en Java 8, je vais faire des streams partout. Média Entity, c'est un tableau. J'ai plusieurs photos dans le site. En fait, je peux en mettre plusieurs. Parce que je vais rarement en avoir plusieurs. Mais bon, tant pis. Donc quelque part, je veux transformer. Je veux transformer. Donc j'ai une Média Entity. Média Fetch. Il y a quoi là-dedans ? Média URL, c'est pas mal. Donc là j'ai un string, deux strings, qui contient les urls. On continue. Je veux faire quoi ? Je veux pour une url. Je veux envoyer une photo. Qui contient quoi ? Qui contient un user. Qui contient un avatar. Parce que je sais pas écrire. Qui contient du texte. Et qui contient la photo. Que j'appelle url. Oui. Je vais faire un clit en mode de ça. On a un petit peu rouge là. Avec 1000 robes là. Et puis il a le plus jaune. Sur avatar. Vous vous êtes trompé sur le nom, et vous avez le nom d'Avatar, ce que j'appelle c'est l'Avatar, c'est la variable locale ici, qui est effectivement finale pour ceux qui connaissent le terme, et là je l'ai passé au deuxième argument de constructeur qui était bien le avatar de l'objet. Donc voilà, on a un truc qui ressemble à quelque chose, et puis il va falloir que j'en fasse un truc de ça. Donc mon listener, je vais faire quoi ? Je vais faire finalement, là je ne veux plus renvoyer des strings du coup, je vais renvoyer des tweets photo. Et puis on va suivre le rouge. Et puis là, l'ID ça ne va pas, il n'est pas sorti. Quand je vais envoyer un tweet maintenant, je vais envoyer un tweet sur Twitter, donc je vais envoyer un tweet photo. Là j'ai du rouge ici, ah bah oui, il y a un truc qui ne va pas là. Alors là, je vais faire quoi ? J'ai des anglers, pour chaque anglers, franchement là ce serait plus simple d'écrire avec de ne pas être un littérateur, mais c'est pas drôle. Donc pour chaque anglers, je vais faire quoi ? Je vais faire un tweet photo. Point, from status, j'ai le status là-bas, plutôt dans le sens d'ailleurs. C'est plutôt, je vais envoyer chaque tweet, du tweet à tous les anglers. C'est en ce temps-là que pour chaque anglers, envoyer tous les tweets au anglers. Donc tweet photo, from status, status, donc là j'ai un stream de tweet photo. Et puis, pour chaque tweet photo, je vais faire un truc comme ça. Alors là, il faut mettre le bon nombre de parenthèses dans le bas-marc, tout ça. Et là, je vais faire un tweet. Le tweet. J'ai oublié mon tweet. J'ai oublié un truc. Voilà. Avec une police normale, ça rentre. Voilà. Et puis là, moi je suis un fou, je vais compiler. Et puis je vais voir si ça compile, si ça compile, c'est que ça marche. Si ça compile. Compiler, c'est tester. C'est tester, c'est douter. Ça a pas dû compiler, mais il me l'a pas mis parce que le mode présenteur. Et voilà. Ça compile. Par contre, là, j'ai quand même modifié. Ça, je vais l'enlever. J'ai modifié pas mal de choses. J'ai modifié pas mal de choses. Le Hot Replace de Java, il commence à être un peu paumé. Je redémarre mon serveur. Il se reconnecte à Twitter. Un truc qu'on voit là. Il y a déjà quelqu'un qui attaque mon URL plus vite. Quand j'ai arrêté mon serveur. Quand j'arrête mon serveur, quelque part, ça coupe des connexions. Et quelqu'un se rejette sur moi tout de suite. J'ai déjà le robot Google qui m'attaque alors que je suis en radio local. Et en fait, l'objet even source en JavaScript, quand la connexion est perdue, il la renouvelle. Je l'ai pas mis là parce que j'avais pas envie de me faire chier avec ça. Mais dans la norme even source, on peut mettre un ID. Et du coup, quand il va renouveler la connexion, il va nous filer l'ID auquel il en était. Donc on peut gérer là où ça en est. Ça, c'est pas mal. Il a renouvelé la connexion. Par contre, j'ai pas de tweets avec des photos qui arrivent. Peut-être changer, mettre porn comme mot-clé, ça marche pas peut-être mieux. Bref, croyez-moi, ça compile, il y a peu de chance que ça marche pas. On va laisser tourner un petit peu. On va peut-être faire ça. On a vu une exception passer là. Ouais bon, je ne peux pas. J'ai dû manquer un truc. Ah oui, non, c'est pas bon. Je pense que c'est l'exception à cause du min.less qui est vide. Le compilateur laisse qui compilait un fichier vide, il ne comprend pas. Je pense que ça marche avec vous. C'est un script vide. Non, c'est un script vide. Il ne sert rien. Ok, on a eu un tweet. Donc là on voit un vrai format JSON. On retrouve notre user, notre avatar, notre texte et puis la photo. Et puis comme j'ai une interface de super user friendly, je peux afficher la photo comme ça. Comme vous l'avez vu. C'est quand même pas mal. Ok, les slides, c'est stuck. Donc voilà, l'utilisation des photos. On a fait des trucs pour aller voir les slides si vous voulez revoir ce que vous le connaissez. Et puis maintenant, on va quand même vouloir les afficher ses photos un peu proprement. Du coup, il va falloir que je fasse du CSS, de l'HTML. Il y aurait plutôt un développeur back-end. On a un HTML, CSS, tout ça. Bon, on va essayer. Qu'est-ce que je vais faire ? Donc là. Ça. Et puis je vais commencer à mettre un vrai DOM HTML. Putain. HTML, chante. Ok. Il est super bien, c'est le cas. Vous avez vu ça, il est quand même super intelligent et intelligent. Il n'est pas capable de me faire de l'autocompletion en fonction de mon tol. Il a fallu que j'envoie un mail à JetBrains pour qu'ils le fassent. Mais c'est quand même super bien. Ok. Donc je veux afficher... Donc ça, c'est de l'angular. Tweet. Non, c'est l'avatar, c'est pardon. Je veux afficher l'avatar. Ici, je veux afficher le nom du tweet. User, on a appelé ça. Ici, je veux quand même afficher le but et le business de mon appli qui est d'afficher la photo du tweet. Et puis ici, hop, on va afficher le tweet. Et puis ici, hop, on va afficher le tweet. Et puis ici, hop, on va afficher le tweet. Ok. Ok. Je compile. Et même là, je t'ai même beaucoup de compile quand même. Ok. Bon, là, ça va être moche. Si je mets tout ça comme ça, mon intérêt n'est pas terrible. Je commence à faire du laisse. Le laisse là, pour un coup, je l'ai lourdement pompé sur Guillaume Bort. Il a fallu que je fasse pause dans le parlaise au bon moment pour pouvoir recopier ce qu'il a écrit. Je suis vraiment nul en CSS. Donc ça va être joli, mais c'est parce que c'est pas moi qui l'ai fait. Voilà. Hop. Ça file encore. Et puis F5. Déjà, le waiting tweet, c'est plus gros. Et au milieu, c'est quand même pas mal. Donc, il y a plus qu'à attendre. On a un tweet, on a la photo, on a l'avatar, on a le nom du mec, on a son texte. Il y a pas mal. Hop. Une animation, c'est super joli. Je suis incapable de faire ça moi. Je suis vraiment nul en CSS. Mais Guillaume, il est super. Voilà. On va revenir au slide. Donc on a fiché les photos. Qu'est-ce qu'on fait derrière ? Ah ouais, là j'ai commencé à vouloir mettre mon appui en prod là. Trouver des clients pour utiliser. Ils sont peut-être pas tous intéressés par Hollande. Peut-être rajouter le choix du mot-clé. C'est le mot-clé en dur comme ça, directement dans le code Java. pour ne pas faire une série. Ok. Donc. Qu'est-ce qu'on veut faire ? Finalement, tout listener, il a l'air à peu près bon. Il prend une query en paramètre. Ok. Du coup, je vais vouloir encapsuler ces listeners dans les listeners. Donc allons-y. On fera une nouvelle classe. Je vais mettre quoi là-dedans ? Je vais mettre une map de string. Donc string étant la query. Et puis je vais stocker quoi ? Je vais stocker des contributors missionnaires. Je vais appeler ça mes listeners. Et puis, il y a sans doute un peu de concurrence. Je vais mettre une concurrence mal. Ça ne marchera sans doute plus. Qu'est-ce que je veux faire là ? Je veux pouvoir... Je ne sais plus. Je veux pouvoir rajouter un listener. Yes. C'est plutôt rajouter un handler en fait. On va faire ça. Alors là, c'est plus un listener que j'ai. C'est des listeners. Ok. Du coup, ça ne prend rien de paramètre. Là, du coup, ça ne va plus comme URL pour mon API. Je fais un truc genre... Query. Et puis là... J'ai un handler. Je vais en faire quoi ? Je vais récupérer le paramètre query. C'est là où le route paramètre qu'on a vu tout à l'heure arrive. Check. Voilà. Et puis, je vais faire quoi ? Je vais faire un listeners. Et je vais rajouter mon handler en fait. Je vais rajouter mon handler en fait. mais avec... en passant le paramètre de recherche. Et puis, il y a du rouge. Et machin. Hop. C'est quand même pas mal. Donc, maintenant, je vais faire un listener. Je vais faire un listener. Je vais faire un put. Ça ne marche pas. Je vais faire un bon putif absent. Ça, c'est Java 8. Ça, je trouve que ça va combattre. Qu'est-ce que ça va faire ? C'est que ça va... Donc, je lui passe la clé. Et puis, il prend une fonction Java 8. Qui en paramètre la clé. Et qui, pour une clé, fait quelque chose. D'accord ? Et le faire quelque chose, c'est quoi ? Enfin, faire quelque chose. R'envoie la value. Ça, là. Donc, c'est quoi ? C'est que je veux renvoyer un Twitter listener de la query. Donc, tout comme ça. Et ça... Ça renvoie l'objet value. Soit l'objet value qui était contenu dans la map. Soit l'objet qui a été créé à chaud. Je suis en train de me faire un cache dans une ligne de code si je ne mets pas les retours à lieu. Enfin, moi, je trouve ça vachement... Add Angular. Et puis, on va ajouter notre... Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a des trucs qui ne vont pas, là. Là, ma map, il faut peut-être que j'enlève mon listener quand je n'ai plus d'andler dessus. Ok ? Je crois, je vais avoir une méthode RemoveListener qui prend en paramètre la query, c'est plus simple. qui fait quoi ? Il fait quoi ? Il fait quoi ? Il fait un... Le listener, ce point. Remove... Voilà. Et puis, allez. Hop, hop. Hop. Alors maintenant, pour mon listener, c'est mon listener qui sait le nombre d'angler qu'il a dedans. Ok. Donc, je vais lui passer moi-même pour que lui soit capable d'aller faire le RemoveAndLearn. Hop. Donc, la query, du coup, il faut que je la mémorise. Les listeners... Non. C'est pas ça que je vais faire. Ok. Et puis, on avait notre fameuse méthode RemoveAndLearn qui doit faire quoi ? Ben, IfAndLearn... Ah, je vais peut-être faire du query 8. Enfin, If, c'est pas le cas. Donc, si mes handlers sont vides, je vais faire un listener, point, RemoveListener2. Voilà. Il y a un truc là... Je suis en train de remover les listeners. Pour autant, je n'ai pas dit à l'API Stream de Twitter de se fermer. De toute façon, le truc n'est pas terrible. On va regarder ce qu'il y a sur cette API. Je pense qu'il y a un shutdown. comme ça. Voilà. Pas mal. Heu... 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 Pim, mail, machin, truc, etc. Heu... 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 Bon, on va faire les HMZR. OK. Donc là, quand je reçois l'URN tweet, avec le mot clé, je... Heu... 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 Donc là, ça veut dire qu'il faut qu'on se rajoute un champ de... pour saisir le... Heu... 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 ... Heu... 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 Là, il faut faire quelque chose côté de la script. OK. Heu... $scope.changekeyword. Ça, c'est de l'angular. Donc c'est une fonction qui prend, on a dit, le... Heu... 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 Et qui parache, il va falloir que je fasse un truc avec ça. Hop. Heu... 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 Vous pouvez le stocker. Hop. Faire ça. Tac. Pour passer le keyword API. Et puis là, c'est... Si... Si j'ai quelque chose... Heu... Dans... $scope.source... 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 $scope... $scope.source... Ok. Là, on commence à avoir un truc pas mal. Hop. Et puis, je vais rajouter un petit truc quand même. C'est que... Parce que comme là, on peut choisir le keyword. Si quelqu'un prend un keyword avec énormément de tweets. Là, on va commencer à avoir un DOM avec des milliers de tweets, avec des photos, machin. On va faire un truc très simpliste. Qu'est-ce que c'est pour l'affichage ? Parce que je sens bien que mon affichage empile. Euh... Ça s'empile. Au bout de mes tweets, ça va peut-être être un peu trop loin à droite. Euh... On va faire un... Si... Hop. La taille est supérieur à 50. Hop. Tac. Rien. Faut qu'en pile. Le Hot Replace, ça ne marche pas. Hop. Donc ça va démarrer. Mais il faut que je choisisse un keyword. Euh... Attends, on va tenter un truc de fou. Il y en a pas beaucoup. Il y en a pas. Hein ? Il y en a pas beaucoup. Ouais, je sais. Donc il y a personne qui veut tweeter avec le hashtag BricePample avec une photo ? Ouais, avec une photo. Ouais. Euh... Je voulais dire autre chose pour la commande. Euh... Ah oui, ça c'est juste pour vanner parce que j'aime bien. Hop. C'est bon là. Le serveur là, il démarre en 250 000 secondes. Voilà. Euh... Je m'attendais à plutôt du 50 ou 100 000 secondes. Ça c'est pour les fans de Spring qui démarrent en 1 000 secondes. Je vous dis... Ah... Ah... C'est pour ça. C'est pour ça. Voilà. Si je tweete depuis mon téléphone, je lève les yeux, le tweet est déjà affiché. Sachant que ça passe par les secondes Twitter. Moi je trouve ça super bleu. Et puis là on va voir ce qu'il se passe avec un mot-clé un peu plus... Il va y avoir un peu plus de volume. Il me faut un mot-clé qui serait entêté de Twitter ou je ne sais pas, où il y aurait beaucoup de monde. Un mot-clé un peu magique comme ça, pour ceux qui veulent vraiment avoir du volume, c'est de monter Twitter. De monter Twitter sur Twitter, il y a un volume plus que conséquent. Il est en train de se connecter à Twitter. Je vais faire une connerie dans mon script sur la gestion du mot-clé Twitter. Donc là mon Chrome va pas tarder à mourir. Voilà, je vais arrêter le serveur avant que ça fasse n'importe quoi. Voilà, donc là c'est le temps que toutes les images se chargent en Chrome, tout ça. Je pense qu'il est moitié mort pour qu'il vide un peu tout ça s'il y arrive. Là on sent bien qu'il y a un problème dans mon business. C'est que si on prend un mot-clé, on fait planter le browser. On va peut-être, il reste 10 minutes. On va se rajouter un truc pour que les tweets n'arrivent pas trop vite. On va se rajouter un petit délai de 500 ms ou un truc comme ça. Donc c'est quelque part le listener qui au lieu de pousser immédiatement, il va stocker les tweets au fur et à mesure. Dans le code que je vais produire, il y a des gros bugs fonctionnels. Je vous laisserai chercher les tweets, essayer de les trouver. Mais c'est pas grave, il faudrait faire du peu simple. Donc il me faut quelque part un pool de thread, un truc machin. Alors un pool de thread, je vais te faire un J2E. Un exécuteur service Java, régulé, machin, ça a l'air quand même plutôt cool. Qui ne connait pas l'API exécuteur service ? Regardez-là, vraiment. C'est pas Java 8, ça. Encore si. Ça existe déjà dans vos applications aujourd'hui, en moins d'être en... Enfin je ne sais même pas quelle heure, soit Java 5. Java 5. Donc c'est pas tout jeune. Pour autant, vous avez un truc à celluler toutes les 5 minutes, vous démarrez votre appli. Mais pas du Quartz, ça. Ça marche très bien. Et puis je veux un thread pool avec 15 threads, parce que finalement, c'est lui, il a la responsabilité de qu'un keyword. Donc il va recevoir les tweets au fur et à l'heure qu'il arrive, et il les renvoie. Donc je n'ai pas besoin de plus de threads. Donc déjà, j'ai mon truc. Ensuite, il me faut peut-être une pile. Une pile pour stocker mes tweets au fur et à mesure. Peut-être faire du JMS avec du Spring Intégration. Moi, je vais plutôt utiliser un concurrent, linked, queue. Il y a plein d'API dans Java, c'est quand même super. Et puis ça stocke des tweets photos. Qui ne connaît pas l'API concurrente de manière générale ? Vous en connaissez quand même ? Non ? Ceux qui ne connaissent pas, vous faites du Java ou pas ? Non. Pareil, l'API concurrente, c'est bourré de super class, super méthode. Bref. Du coup, je suis en train de faire du temps. Hop, hop, concurrent pink, donc là, créé, machin. Hop. Je vais aller un peu vite, sinon on ne va pas avoir le temps d'aller au bout. Donc quelque part, là, send tweets, c'est toujours bon, c'est pas lui. Mais hop, quelque part, je vais faire quoi ? C'est ouvert pour chaque. Ça, je vais le stocker quelque part. Hop. Pour chaque tweet, au lieu de les mettre dans... Je ne vais pas faire ça comme ça. Point, connect, ça c'est du Java 8. Je vais faire une liste, mais ça va être suffisamment. Si tu n'as pas compris, c'est juste pour transformer mon stream de tweets photo en liste. Et puis, je vais faire quoi ? Je vais faire un tweet.adol. Donc là, je le rajoute dans ma pile. Et puis, quelque part, il me faut un truc qui dépile la pile au fur et à mesure. Donc, je vais faire quoi ? Je vais faire service. Et puis, je vais scheduler un truc. Et puis, ça va être un truc qui va ressembler à ça. Je vais envoyer les tweets. Un tweet, c'est quoi ? Alors, tweet, comment on va récupérer ça ? Un tweet, c'est quoi ? Il est où ? Alors, il est tweet photo, tweet... Il est dans mes tweets. Et puis, je vais récupérer. Ok. Et puis, je vais faire quelque chose que si mon tweet est endule. Et puis, chez DULL, c'est une super API, mais il ne va pas en inventer automatiquement le délai avant de démarrer. Le délai entre streq.appel et puis l'unité de temps. Alors, qu'est-ce que j'oublie ? Voilà, il est dans mes deux. C'est toute façon je vais aller. C'est sûr. Schedule, il prend un Renable, Long, Unite. Et non, parce que quand on remove, on va peut-être penser à arrêter notre boule de thread. Voilà, tu seras malentendu, ça n'a pas marché. J'ai un truc qui ne marche pas. Qu'est-ce que j'ai fait ? Un status, je rajoute tout, ça c'est bon. Et puis je fais un Schedule. Je n'ai pas dû utiliser la bonne API de l'Executive XRX. Schedule à FixRate, c'était ça que j'allais faire. Vous avez pu me corriger. Là, j'ai juste scédulé un Renable. D'où le paramètre qu'il n'y avait pas. Donc là, je scédule à FixRate en démarrant à 0. Il n'y a pas d'enfants dans la table, c'est bon ? C'est ma question parce qu'il devrait y avoir des photos que les enfants n'ont pas le droit de voir. Ah, peut-être pas. Donc voilà, on a un truc qui s'affiche toutes les secondes. Il y a un gros bug fonctionnel. Je suis étonné, il n'y a pas une seule photo de cul. Une photo sur cinq, c'est une photo. Peut-être parce que je le répète le soir et que c'est bon. Donc voilà, on a fait le tour. Il ne reste pas assez de temps. J'aurais pu juste vous montrer que maintenant je peux déployer. Je peux déployer dans le code hyper facilement parce que c'est un jar. Donc c'est un jar où il se déploie une scie en assemblée histoire d'avoir un seul jar. Et puis... J'ai peur de rien. Est-ce qu'il y a une photo ? Ou c'était l'assemblée ? Donc là, j'aurais le temps mais je ne pourrais pas prendre une seule question. En deux minutes, je peux déployer sur une plateforme comme CloudBlessed. Pour ceux qui connaissent les deux et qui ont déjà essayé de déployer dans le code, ce n'est pas tout à fait deux minutes. Quand on connaît ici. Voilà, j'ai fini, il me semble. On va partir sur la slide. Mon choix du mot clé, la double délai... Question ? Oui ? Est-ce que tu peux revenir à ta classe 8-10-10 ? Je ne t'ai pas entendu. Est-ce que tu peux revenir à ta classe 8-10-10 ? Oui. C'est que tu as trouvé le bug ? Ah non, il y avait la... Tu as grapé la liste en du new hash map pour pouvoir faire le print. Voilà, il faut juste un new hash set. Oui, alors ça pourquoi ? Je ne connais pas le concurrent hash set par cœur. Mais là, je suis quand même en train de faire un stream sur un set. Et ça, potentiellement, ça remove le handler du set sur lequel je suis en train de streamer. C'est juste pour ça que je l'encapsule dans un hash set. Comme ça, je recopie mon set dans un autre. Comme ça, je remove de l'original. Mais ce n'est pas grave. Alors peut-être qu'avec le concurrent hash set, sur un malentendu, ça marcherait sans le new hash set. Je ne vais pas essayer. Sachant que le problème, c'est que là, je teste avec... le code est normalement prévu à peu près pour fonctionner avec plusieurs utilisateurs en parallèle. Voilà, je suis tout seul à utiliser. Donc les risques de concurrence sont un peu plus faibles. D'autres questions ? Merci. Donc là, c'est les liens. C'est sur mon compte Brace Club. Sur mon compte GitHub, j'ai arrivé. La démo est sur GitHub. Je la publierai peut-être sur CloudBiz. Et puis, n'oubliez pas de voter rouge parce que c'était une en sortie. Merci. Applaudissements. Applaudissements.